Si vous avez une âme d'accompagnant et cherché à vous former pour vivre de votre activité de thérapeute, alors je vous invite à découvrir aujourd'hui l'École de formation professionnelle à l'hypnose, le sponsor de cet épisode. L'École de formation professionnelle à l'hypnose vous propose une formation de 3 mois pour devenir un hypnothérapeute à l'expertise reconnue et aider hommes et femmes à transformer leur vie. Pendant la formation, qui est sous un format hybride entre le distanciel et le présentiel, l'accent émis sur la maîtrise de l'hypnose, avec un complément sur comment se vendre et développer son activité. Cette école est cofondée par Thibaut Goutier, hypnothérapeute, et Alexandre Dana, le fondateur de Live Mentor, que vous avez déjà entendu tous deux dans Métamorphose. Et spécialement pour les auditeurs de Métamorphose, l'École de formation professionnelle à l'hypnose vous offre une formation gratuite de 30 minutes pour comprendre comment devenir hypnothérapeute et vivre de cette activité confortablement. Alors rendez-vous tout de suite à l'adresse formation-professionnelle-hypnose.com ou sur le commentaire épinglé à cette vidéo pour vous inscrire. Bienvenue dans cette nouvelle série inédite de méditation avec Kola Zibaut. Au sein de son podcast Looping, Kola a voulu mettre en lumière des personnes nous racontant des histoires intimes, de transformations profondes grâce à la méditation, sous forme de témoignages et en abordant des récits de destins exceptionnels, de vies passées à la recherche de sa vérité intérieure. C'est pourquoi nous avons eu envie de vous partager ces trois témoignages de Davina, William et Marina qui sont divisés en deux parties tous les vendredis pendant six semaines dans Métamorphose. Alors avec Kola, plongé dans ces récits puissants de méditation. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Ça pour moi était une épreuve, tout le côté showbiz, les dîners, les trucs à tel point que je les refusais et que je n'allais que quand c'était obligatoire. Mais sinon c'était une épreuve, je me retrouvais dans des situations de dîner mondain où je me disais non mais je rêve quoi, enfin je cauchemarde. Bienvenue dans Looping, des itinéraires d'aventuriers spirituels. Je vous emmène virevolter dans les multiples virages que prend la vie quand on commence à s'asseoir et à regarder à l'intérieur de soi. Pour ce premier épisode, nous allons rencontrer Davina. Elle a connu un destin exceptionnel qui l'a mené des pics d'audience audiovisuelle jusqu'au sommet himalayen. Cette histoire, c'est celle d'une femme qui après une première partie de vie a exploré la danse et le mouvement comme voie d'éveil, va se dédier à corps perdu dans l'étude et la pratique du bouddhisme. Des leggings fluos des années disco au toge couleur bordeaux, voici l'histoire de Davina. Je suis née dans une famille de spiritualistes. Ma mère était égyptologue. Mon père était très religieux dans la religion catholique. C'était une ambiance très bourgeoise. Mon père était industriel. Ma mère avait un magasin d'antiquité. Elle était égyptologue en même temps. Elle travaillait beaucoup. Il y avait beaucoup de représentations, de statues, de choses comme ça. Et à chaque fois, elle m'expliquait la vie de ces statues. On passait notre temps, une fois par semaine, à aller au musée Guimet, qui était à côté de là où on habitait. C'est quelque chose qui a fait partie de ma vie tout de suite. Toutes ces recherches spirituelles, ces recherches même culturelles, ça m'a toujours profondément intéressée. Donc moi, j'ai vécu dans ce milieu très bourgeois, très confortable, dans des institutions religieuses dont je n'ai pas à me plaindre, contrairement à ce que j'entends très souvent. Moi, j'ai été élevée chez des sœurs draconiennes, qui étaient les Dames de Saint-Mort. Parmi cet ordre religieux, j'ai vécu une illumination auprès du Christ, on peut dire, parce que je voulais être religieuse catholique. Et ça a rempli suffisamment ma vie pour ne pas avoir à critiquer les difficultés qu'on peut rencontrer dans les institutions catholiques ou autres. Ma première confrontation avec la mort a été lorsque j'ai retrouvé mon père qui s'est suicidé et que c'est moi qui l'ai découvert. Je devais avoir à peu près 13 ans, 12-13 ans, je ne me rappelle plus exactement les dates. Mais ça a été évidemment un énorme choc. Et pourtant, j'étais prévenue, puisque je baignais malgré tout dans cette atmosphère de travail sur la mort, de prière pour les décédés, de connaissances sur l'après-mort. Et donc, de non-peur. Pour moi, ça n'a jamais été un sujet tabou, ni à rejeter, ni quoi que ce soit, même de dramatique, ayant suffisamment étudié et regardé ce qui se passait après la mort. Pour autant, évidemment, quand quelque chose comme ça arrive, et surtout quand on est très jeune, ça provoque un choc, évidemment. J'ai vécu cette histoire malheureuse avec ma mère. Et donc, je pense qu'elle m'a portée pour alléger cette souffrance et ce drame familial qui a quand même existé. Ce début de vie m'a donné la force d'affronter, de regarder la vie et les choses les plus difficiles que chaque personne a à vivre, finalement, dans un courant de vie, très, très différemment, avec toujours, évidemment, parfois des déchirements, des tristesses, vraiment des tas d'âmes très difficiles. Mais pour autant, je m'en suis toujours sortie et relevée rapidement grâce à cette initiation du départ de ma vie. J'ai vécu en symbiose avec ma mère. Elle m'a expliqué Dieu, un peu comme j'ai pu le retrouver dans le bouddhisme à propos de la vacuité, tout de suite. Donc, évidemment, pour moi, je n'ai jamais eu de problème à pouvoir rencontrer l'énergie divine sans forme, sans nom et sans aucune apparence. Et ma mère m'a montré cette foi, cette source de foi qui pouvait effectivement rencontrer différents courants et pour autant rester dans l'unité de ce qui est véritablement, de ce qui se passe véritablement. Je n'ai pas eu cette enfance de petite fille qui reçoit des petites camarades et des goûters d'enfants et des réunions d'enfants et des jeux, etc. Ça, je n'ai pas connu, en fait. Je n'ai absolument pas connu. Ce que j'ai connu, c'est, durant mon enfance, une initiation spirituelle au détriment, je peux dire, peut-être d'une enfance, voilà. Alors ça, ça m'est revenu évidemment plus tard, en effet rebond, où il a fallu que je connaisse autre chose. Je voulais faire des études de médecine. En fait, je rêvais d'être chirurgien et ma mère rêvait que je sois une artiste parce qu'elle avait aussi ce côté artistique. Quand elle m'a parlé de tout ça profondément et qu'elle m'orientait vers une recherche des créativités que je pouvais avoir en moi, j'ai choisi la danse classique. Et la danse classique m'a ramenée à la spiritualité parce que dans la danse classique, il y a un retrait très évident parce qu'un travail personnel qui est extrêmement important avec beaucoup d'efforts, de discipline, d'autodiscipline. Et ça, ça m'a tout à fait convenu. Et j'ai retrouvé dans la danse classique, après, quand j'en ai fait mon métier, après de passer par le Conservatoire national de Paris et tout ça, quand je suis partie, j'ai commencé les tournées dans les opéras, j'ai retrouvé cet émerveillement transcendant qui transcende toute la matière et qui transcende toute la lourdeur, finalement, matérielle. Donc, j'ai adoré être une danseuse classique que j'ai été pendant des années. Suite à cette jeunesse auprès de sa mère, Davina devient donc danseuse professionnelle. D'abord au sein d'opéras, ce qui lui permettra de faire des tournées dans le monde entier. Puis, après quelques années, elle se reconvertit en tant que professeure de danse. C'est dans ce cadre qu'elle va faire une rencontre qui sera déterminante, une rencontre qui va changer sa vie, celle de Véronique de Villèle, avec qui elle va former le fameux duo Véronique et Davina et devenir l'un des tandems iconiques de la télé française des années 80. J'ai rencontré Véronique de Villèle qui est venue prendre mes cours. Et puis, elle a tellement aimé ses cours qu'elle a fait venir France Galles, Michel Berger, tous ces gens-là qui sont venus prendre mes cours. Et là, j'ai rencontré un monde que je ne connaissais pas du tout et qui était très sympathique, très joyeux et que je trouvais très bien pendant le temps de la durée de mes cours. Et après, chacun rentrait chez soi jusqu'au jour où Véronique m'a dit « Oh, ça serait vraiment formidable. J'aimerais avoir des cours particuliers parce que j'aimerais vraiment pouvoir étudier davantage, davantage. » Donc, j'ai commencé à lui donner des cours particuliers jusqu'au moment où elle m'a dit « Oh là là, mais ça serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. » Elle travaillait avec Mireille d'Arc, Alain Delon et tout ça. Donc, elle était très versée dans toutes ces choses-là que moi, j'ignorais complètement. Je lui ai dit « Oui, mais enfin, bon, la danse classique ou la danse moderne, la barre et tout ça, c'est vraiment un sacerdoce aussi. Il faut s'y adonner et tout. » Donc, j'ai dit « Laisse-moi réfléchir. » Et puis, une idée m'est venue et je me suis dit « Mais en fait, il faudrait que je trouve une solution pour que les gens qui ne sont pas danseurs puissent bénéficier quand même de l'entraînement des danseurs à un certain niveau et en même temps que ça soit adapté à leur capacité physique. » Et j'ai créé une méthode, une manière de s'exercer qui était sur la musique disco puisque c'était la musique disco à l'époque parce que c'était très joyeux, très dynamique et surtout très nouveau pour les gens. Ils découvraient quelque chose. En même temps, les gens découvraient leur corps parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de le voir comme ça. Ils le voyaient leur corps chez le kiné, avec la gymnastique. Et en fait, j'ai dit « Tu sais ce qu'on va faire ? On va faire un cours à deux. Toi, tu vas amener ta partie gym et moi, je vais amener la partie danse. » Et de ces deux parties, dans l'unité d'une musique disco avec des couleurs et tout ça, on va créer un cours qui n'existe pas. On a loué des studios dans le 16e et là, ça a été un truc hallucinant. C'était un succès fou très vite, très très vite. Jusqu'à, c'est venu aux oreilles de la télévision, des productions de télévision. À l'époque, c'était Pierre Desgroupes qui nous a fait venir et on nous a présenté une réalisatrice de films de télévision qui nous a proposé de faire une émission comme elle avait vue, parce qu'elle revenait du Canada et elle avait vue. Il y avait une personne au piano et puis il y avait une fille juste au corps noir. Elle me dit « Franchement, non. Moi, je ne fais pas ça. Vous ne vous rendez pas compte. Si on vous propose une émission de télévision, je dis « Oui, mais moi, je ne le fais pas ça. Ça, c'est très très moche. Ce n'est pas ça qui va plaire aux gens. Ce qui va plaire, c'est ce qu'on est en train de faire. » « Oui, mais c'est révolutionnaire. On ne peut pas montrer ça aux gens. » Et j'ai dit « Si, et finalement, j'ai eu raison. » « Bonjour, je suis Davina. Je partage la même passion qu'Héronique, la GIP. Mais pas n'importe quelle GIP, la nôtre. » Et la première émission, ils nous ont tourné un pilote, c'est-à-dire un truc provisoire, pour voir si ça avait de l'impact sur le public. Ça a eu un tel impact que ça a duré sept ans. Voilà, c'est comme ça que la télévision est partie. Alors, je ne vous cache pas que j'ai été projetée dans un univers que je ne connaissais pas, qui était aux antipodes de moi, de mon fonctionnement, de ce que j'aimais, de tout. Mais que ce contact avec les gens, la musique, la joie que ça donnait aux gens, et je me suis rendue compte très vite que c'était aussi une certaine forme de thérapie, parce que ça donnait un élan au cerveau qui, par les exercices physiques, libérait des endorphines. Donc, les gens se sentaient très, très bien. Les jambes bien étirées et devant. Ils y revenaient. Ça veut dire que, donc, dans leur vie, ils installaient quelque chose qui était comme un médicament à leurs épreuves, à leurs souffrances ou à leurs difficultés de vie. Et donc, ça, ça m'a tout à fait convenu. Parce qu'il y avait cette chose-là. Sinon, le reste, ça, pour moi, était une épreuve. Tout le côté showbiz, les dîners, les trucs à tel point que je les refusais et que je n'allais que quand c'était obligatoire. Mais sinon, c'était une épreuve. Je me retrouvais dans des situations de dîner mondain où je me disais, non, mais je rêve, quoi. Enfin, je cauchemarne. Alors, aujourd'hui, comme chaque chose de la vie qui nous arrive à tous, il y a toujours un enseignement à tirer, une bonne leçon. Et l'enseignement, moi, que je retiens de cette période télévisuelle avec un succès phénoménal où on a été traduit dans toutes les langues, en chinois, en arabe, en toutes les langues, suédois. Enfin, c'était à mourir de rire, d'ailleurs, quand on regardait les traductions, les voix qui nous traduisaient. La leçon que j'en ai tirée, c'est que ça m'a sorti de ma torpeur, finalement, d'un monde dans lequel j'étais et qui n'était pas le monde réel. « Allez-y, quittez ce que vous êtes en train de faire et venez vite avec nous ! » Là, je suis rentrée dans la vie. À cette époque-là, je suis rentrée dans la vie. J'ai rencontré le monde, j'ai rencontré les gens, j'ai rencontré toutes les histoires qu'il peut y avoir autour, déjà, de la notoriété. J'ai rencontré l'épreuve de la notoriété qui, pour moi, n'a pas été de me délecter de notoriété, mais au contraire, d'en souffrir, d'une certaine manière, d'un côté, de me trouver bien, mais d'un autre côté, d'en souffrir par les obligations que ça donnait de maquillage, de les vêtements et des trucs. Et ça, c'est tellement... Mais c'est tellement un mille kilomètres de moi que, pour moi, c'était des contraintes terribles. Évidemment, sept ans après de diffusions sur les chaînes de télévision partout, de spectacles qu'on allait faire dans le monde entier, d'invitations, de cadeaux qui croulaient de toutes parts, de... Enfin, j'en passe et des meilleurs. Ça s'est arrêté. Un jour, la chaîne a décrété que, ben voilà, sept ans après, on avait fait le tour. C'est la chaîne qui a décrété ça. Et par conséquent, on nous a dit, bon ben voilà, ça va être vos dernières émissions, c'est maintenant, etc. Et bon, ben voilà, moi, j'ai... Oui, ben, c'est les dernières émissions, les dernières émissions. Par contre, ça n'a pas été chez tout le monde la même réaction, mais en tout cas, moi, ça a été ça. Ça s'est arrêté, j'avais autre chose. Cette autre chose, ça va être la grande aventure de l'initiation bouddhique, un nouveau chapitre d'une vie déjà bien remplie qui la fera rencontrer le Dalai Lama, voyager dans les grottes birmanes et recevoir la plus haute ordination dans un monastère perché sur les montagnes tibétaines. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Looping. Ce podcast est soutenu par le fonds de dotation Nouveau Monde, un fonds qui finance et accompagne des projets pour développer la pratique de la méditation en France. Ce podcast est diffusé sur l'application de méditation Mind et sur la chaîne Métamorphose. On se retrouve bientôt pour la deuxième partie de l'histoire de Davina où elle va nous relater les étapes qui vont la conduire à devenir moine. D'ici là, si vous croisez la sagesse qui fait du stretching, n'hésitez pas à faire quelques petits allé-oups avec elle. Allez, bonne méditation à toutes et à tous. A la prochaine. Ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501